Si on retire la modération, ce serait la folie, déjà avec modération et c'est déjà compliqué, d'accord ? Donc on ne va pas la retirer, je m'excuse. Alors, rapidement, tout d'abord, je suis très, très, très ravi de vous retrouver pour cette conférence. Donc c'est une conférence, effectivement, dans laquelle je vais revenir sur le Master TKL. Je vais également expliquer l'importance, effectivement, de l'évolution actuelle, ce que l'on a fait, pourquoi on a fait ces choix, quelles sont les réalisations de la TKL, en quoi ces réalisations ont permis, justement, à la TKL, effectivement, de devenir une école de référence, et quels sont, effectivement, les projets futurs de la TKL. Donc je commence rapidement par, effectivement, le Master TKL version 2015. Alors, je vais commencer par Philippe. Bonsoir, Philippe. Je suis ravi de vous retrouver parmi nous. Alors, j'ai voulu commencer par un message de Philippe, un message, effectivement, qui résume son expérience au sein de la TKL, à la fin de la formation. Et bien évidemment, cette expérience qui fut une expérience dense, intense, durant laquelle il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Philippe, effectivement, fut probablement l'un des étudiants les plus assidus, les plus motivés de l'école. Et à la fin de sa formation, il a écrit un beau message qui, d'une certaine manière, résume l'ambiance qui règne au sein de la TKL. D'accord ? Et donc, je vais revenir sur ce message très rapidement. Alors, voilà, c'est fini. Mon retour subjectif sur cette incroyable formation. Alors, bien évidemment, il revient, effectivement, il donne son avis sur la formation. Et donc, je vais essayer de revenir sur cet avis parce que je le trouve extrêmement intéressant. Donc, premier élément extraordinaire, la TKL School est une école du 21e siècle, du présent et du futur. Et justement, regardez, vous êtes hyper nombreux. Vous êtes dans le monde entier. Il y a des personnes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique. Vous imaginez ? Et on est tous ensemble, effectivement, durant cette conférence. Donc déjà, c'est vrai que la TKL, lorsque j'ai développé la TKL, j'ai pris en compte, effectivement, ce paramètre distance. Le fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais le fait également que les nouvelles technologies permettaient d'accroître de manière considérable l'apprentissage et permettaient, effectivement, d'arriver beaucoup plus efficacement que l'enseignement traditionnel. Donc, les moyens utilisés sont ceux que l'on retrouve dans les entreprises actuelles, finis les photocopiers, etc., etc., etc. Deuxième élément extraordinaire, chacun a une valeur équivalente au sein de l'école, ce qui, dans notre monde, n'existe pas. Et c'est vraiment, et ça m'a fait très plaisir que Philippe le dise, pourquoi ? Parce que c'est véritablement ce qui fait la TKL. C'est-à-dire qu'au sein de la TKL, on a des petits jeunes. On a d'ailleurs un petit jeune, Yacine, je ne sais pas s'il est là. Il a 17 ans et on a des personnes qui ont 73 ans. Et vous avez, effectivement, toutes les classes sociales, toutes les catégories, tous les âges, toutes les religions, tous les milieux. Et d'une certaine manière, on n'a pas l'impression, et c'est ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'au sein de l'école, on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence entre les étudiants. On n'a pas l'impression, effectivement, qu'on ne parle pas d'âge, on ne parle pas de profession, on ne parle pas de diplôme. Le plus important, c'est le travail. Vous voyez le truc, c'est qu'on se focalise sur est-ce que l'étudiant est bon ou pas. Pour moi, Yacine, c'est l'équivalent de n'importe quel autre étudiant. Et si, effectivement, il ne fait pas bien son travail, eh bien, je le lui dis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est hyper important parce que pour moi, encore une fois, on met de côté tout le décorum, diplôme, milieu social, origine, etc. Et on se focalise sur l'essentiel. On est là pour quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et pourquoi on est là ensemble ? C'est comme dans le monde sportif. Vous savez, le monde sportif, c'est l'un des milieux où il y a le plus, finalement, de mélanges. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là à se baser sur la religion, même s'il y a du racisme, même s'il y a de la ségrégation, tout ce que vous voulez. Mais on se base d'abord sur les performances, d'accord ? Est-ce que vous êtes bon ou pas ? Est-ce que vous faites le job ou pas ? Est-ce que vous avez des résultats ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et on met de côté tout le reste. Et on se focalise sur l'essentiel. Eh bien, c'est un peu ça, la TKL. C'est, on met de côté toutes les origines, etc. Et on se focalise sur, est-ce que vous savez ce qu'il faut pour être un bon trader ? Est-ce que vous travaillez sérieusement ? Est-ce que vous êtes régulier ? Est-ce que vous faites votre travail ? Est-ce que vous élaborez vos stratégies, etc. Tous ces aspects qui, pour moi, sont le plus importants. Tout le reste, on le met de côté. Donc, c'est ce qui m'a le plus impressionné au sein de la TKL, ce choix et cette volonté katami de vouloir donner sa chance à chacun sans a priori et sans jugement. Et c'est véritablement la chose, et c'est le cas, au sens où, encore une fois, il y a une ambiance extraordinaire au sein de l'école. Et puis, l'idée, c'est un respect mutuel, c'est un travail ensemble, c'est-à-dire que tout le monde a gagné, effectivement, à partager ses trades, à partager avec les autres, à apprendre des autres. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce qui fait la beauté de cette école. Donc, chaque individu est un étudiant TKL. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont parlé de, oui, pourquoi ils parlent d'étudiants ou pourquoi, mais encore une fois, c'est un moule. C'est une manière de travailler, c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière de progresser ensemble, d'accord ? Et ça, pour moi, effectivement, c'est extrêmement important. Donc, je m'en suis souvent fait la réflexion que l'on ait 19 ans ou 73 ans, Tami s'en fiche, et c'est vrai, Philippe, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est votre énergie. Je dirais surtout, c'est le travail, c'est la régularité, c'est le fait, effectivement, d'être assidu, régulier, de faire ce qu'il faut. Pour moi, cette démarche est très rare, elle est le reflet de la personnalité de Tami. Encore une fois, ça me fait très plaisir, effectivement, d'avoir ce type de témoignage, parce que c'est comme ça que je raisonne. Je n'ai jamais, et je vais vous faire une réflexion. Voilà, vraiment à l'anglo-saxonne. Quand j'ai bossé, donc j'ai bossé dans plusieurs boîtes, dans une boîte, j'avais recruté un Indien, j'avais recruté un Slovaque. Et alors, il y avait mon voisin, mon collègue, d'ailleurs, qui m'a dit, mais Tami, tu recrutes un Indien, ou Tami, tu recrutes un Slovaque. Il ne t'aurait jamais recruté. Je lui ai dit, je m'en fiche, j'ai recruté celui qui me semblait être le plus efficace, le plus motivé, et qui était là pour donner des résultats. Vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté l'origine, etc., même si ça a bien évidemment son importance. Ce n'est pas ça, mais encore une fois, on est dans un monde où il faut savoir mettre de côté ces différences et se focaliser sur l'essentiel, la performance, le respect mutuel, et bien évidemment, une certaine éthique. Ça, c'est très important. Donc, elle est le reflet de la personnalité de Tami. Troisième élément extraordinaire, cette formation est no limit. On peut la consommer sans modération à toute heure du jour et de la nuit, à volonté et à la carte. On peut reprendre 27 fois de la glace à la fraise ou de la soupe à la grimace. On est élève, mais maître de son temps. Et encore une fois, c'est la flexibilité de cette formation, c'est-à-dire la possibilité pour les étudiants de travailler ensemble, de partager, mais aussi, par exemple, je ne sais pas, au sein de l'école, on a des personnes qui ont des emplois du temps de ministre. On a des personnes, tout à l'heure, je vais revenir sur un témoignage de Nicolas. Je ne sais pas s'il est là, mais Nicolas, c'est un chef d'entreprise. Il gère plusieurs activités. Il est entre la Belgique, la France, la Russie. Il voyage tout le temps. Donc, c'est vraiment un emploi du temps de ministre. Bravo. Et en plus, il a la TKL. Et il est hyper assidu et il est hyper régulier. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais en tous les cas, bravo. Et je reviendrai sur son témoignage. Mais encore une fois, vous voyez l'avantage de travailler au sein de la TKL, c'est ça. C'est cette flexibilité. Et c'est cette possibilité, effectivement, non seulement d'avoir une activité professionnelle, mais de se former et de manière intense, puisqu'il n'est pas si mauvais que ça, Nicolas. Quatrième élément extraordinaire dans cette formation, on apprend et on teste la méthode enseignée en direct live sur les marchés. Et c'est vrai qu'effectivement, on a énormément de pratiques ensemble. Énormément, énormément, énormément de pratiques ensemble. Donc, effectivement, ici, c'est ce que nous donne la TKL, que ce soit les trading rooms, les perfectionnements, les coachings. Tous les modules sont conçus pour nous aider à nager en eau vive, en eau trouble, dans le grand bain, quoi. Rien que pour ça, le master est une formation hors-nom. Merci, Philippe. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est hyper, super complet. C'est un programme très dense. J'en suis fier. Et je suis également fier de voir les réalisations des étudiants. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Cinquième élément extraordinaire, la quasi-disponibilité totale de TAMI pour ses étudiants. Alors, je fais de mon mieux, Philippe. Mais voilà, Philippe revient sur une anecdote. À un certain moment, il avait un souci technique. Effectivement, j'étais resté avec lui pour essayer de régler. Et là, Philippe écrit, ça m'a situé le niveau d'emblée. TAMI n'est pas philanthrope, non. Mais encore une fois, on peut, et ça, c'est très, très important. L'idée, encore une fois, c'est de bien faire son job. Et philanthrope, c'est quelqu'un, effectivement, qui est généreux, généreux comme ça. Mais je pense qu'effectivement, on peut être, comment dirais-je, orienter résultat. Mais en même temps, partager, vouloir que les autres s'améliorent, vouloir que les autres progressent. Et c'est un peu le but de la TKL. Il y a énormément de partage. Il y a énormément de générosité. Je pense que beaucoup d'étudiants ont fait d'autres écoles avant de rejoindre la TKL. Ils ont vu un petit peu la différence. Et c'est vrai qu'ils sont hyper contents lorsqu'ils nous rejoignent. Donc, c'est un entrepreneur, un passionné. Mais c'est avant tout un professionnel. Après cette journée, j'ai su que j'étais au bon endroit, avec la bonne personne. Un de mes fils a fait ses études aux Etats-Unis. Il m'a beaucoup parlé de la relation enseignant-étudiant, confiance, engagement, motivation, disponibilité. J'y ai souvent pensé en voyant Tami opérer toute cette année. Merci infiniment, cher Philippe. Alors ensuite, la TKL ou rencontre du troisième type. Donc, espace de rencontre, Tami, les étudiants, les marchés, soi-même. Et effectivement, c'est vrai qu'on en apprend énormément. J'ai reçu un message de Xavier. Je ne sais pas si vous êtes là, Xavier. Il m'a écrit un super message et il m'a dit, « Effectivement, j'ai énormément appris sur moi-même avec cette formation et à mieux me connaître. » Et certains biais psychologiques que j'ignorais, je les ai découverts avec cette formation. Donc voilà. Et effectivement, l'idée, elle est là. Tami est un coach enthousiaste, passionné. Il est coach de toute son âme car il aime enseigner, transmettre. Il aime parler inlassablement. Il vous enseigne, vous suit, vous corrige sans aucune lassitude. Inlassablement, il vous répète que... Il vous répète, rabâche les fondements de la méthode. Tami est une belle personne à l'âme humaine. Il est fier de nous accorder la confiance, même si c'est parfois ses dépenses. C'est comme ça. Il a des principes, une éthique, etc. C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer toute cette année, mais surtout à jouer le jeu. Je n'ai pas rencontré tant de gens bien dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas rencontré tant de gens bien dans ma vie d'être humain. Lorsque je me suis inscrit, j'avais l'intuition de trouver enfin la bonne formation. Mais j'étais loin de savoir que cette aventure irait bien au-delà et serait aussi une expérience incroyablement humaine, impensable de penser à côté. C'est un magnifique témoignage. Merci infiniment, Philippe. Mais encore une fois, il n'y a pas que moi. Et c'est pour ça que je suis très, très content de cette école. C'est parce que derrière, il y a toute une synergie entre le coach, les étudiants, les étudiants entre eux. Il y a un vrai partage. Je pense que le plus important, c'était d'abord d'avoir des fondations solides, d'avoir une structure solide, de travailler également dans une confiance mutuelle et de véritablement partager entre les étudiants. Et c'est ce que je fais. J'essaie de les pousser, de les inciter à partager. Encore une fois, ils sont là pour apprendre, pour se développer. Et c'est encore une fois, pour moi, ce qui explique le succès de l'école. Alors, là, je reviens rapidement. Le Master TKL, etc., les étudiants. Voilà. Donc, merci infiniment, cher Philippe. Je pense que c'était un beau témoignage. J'avais d'ailleurs dit que j'allais en parler durant la conférence. Comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré ces derniers temps parce qu'on s'est installé à Dubaï, ça nous a pris énormément de temps sur le plan des procédures, sur le plan de l'installation, etc. Mais aujourd'hui, on y est et je peux vous dire que j'en suis très, très content. Pourquoi j'en suis très content ? Parce que premièrement, c'est une destination idéale pour la personne qui veut faire du trading. C'est vraiment une destination idéale. Là, rapidement, lorsque j'ai développé la TKL, mon ambition n'était pas de créer simplement une école. C'était d'aller beaucoup plus loin qu'une simple école. D'accord ? Et c'était effectivement de développer un fonds avec réunissant les meilleurs étudiants de la TKL. Mais également, et ça c'est le deuxième plan, développer une trading arcade. D'accord ? Donc ça, c'était mes ambitions dès le départ. Ce n'est pas que l'école. D'accord ? L'école, c'est pour moi le début. Ce n'est que le commencement de ce qui va suivre. D'accord ? Donc notre ambition, c'était de développer l'une des meilleures salles de marché pro au monde. Et je dis bien au monde. Il faut être ambitieux. D'accord ? Donc il ne faut pas se contenter au monde francophone, etc. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose d'énorme dans le monde du trading. Je pense que les résultats des étudiants de la TKL le prouvent. Je pense que ce que font les étudiants au TKL au quotidien, leur maîtrise des marchés, leur connaissance des marchés, prouve qu'on peut aller très loin. Maintenant, effectivement, et c'est ce que je vous avais dit, il faut effectivement avoir cette ambition. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être un peu ambitieux ce que je dis, mais il faut l'être. Parce que si effectivement il n'y a pas d'ambition, on n'ira pas très loin. Si je me contente d'être moyen, eh bien je serai moyen. Par contre, si effectivement j'ai une ambition extrêmement élevée, peut-être qu'on ne réalisera pas l'objectif, mais au moins on fera le maximum pour être au meilleur niveau. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement important. Donc, développer l'une des meilleures salles de marché pro au monde sur les marchés US. Et alors, c'est ça l'idée, c'est pourquoi Dubaï ? Alors, je me suis vraiment, merci Michael, j'espère que vous allez bien. Je me suis vraiment posé la question parce que j'ai hésité. On m'a proposé Gibraltar. On m'a dit, t'as mis Gibraltar, c'est pas mal. On m'a parlé de Chypre, on m'a parlé de Malte. J'ai même des étudiants qui habitent à Malte et qui m'ont dit, Tami, tu viens, t'es le bienvenu, tout va se passer hyper facilement, etc. Et puis, je me suis vraiment posé la question. Moi, il me fallait effectivement une destination idéale pour pouvoir développer. Alors, il y a Samia qui m'écrit le Maroc. Eh bien, figurez-vous que j'ai été voir le Casablanca Finance City et je me suis renseigné, mais ça n'allait être lancé qu'en 2017. Et 2017, il y avait un retard par rapport aux locaux. Il y avait plein de choses. Et là, je me suis dit, on veut vraiment que la TKL fasse quelque chose de grand. Et donc, à partir de là, on ne va pas attendre 2017. C'est aujourd'hui que ça se fait. D'accord ? Donc, effectivement, déjà, à Dubaï, ça m'a pris du temps. Merci. Alors, Lila, elle écrit, TKL, une référence jusqu'en Amérique du Nord. Alors, vous êtes où, Lila ? Vous êtes au Canada ou aux États-Unis ? Alors, Anas m'écrit, pourquoi pas Londres ? Non, mais alors, c'est super. Pourquoi pas Londres ? Ben, pourquoi pas Londres ? C'est très simple. Vous avez ça à Londres ? Anas, je vous pose une question. Est-ce que vous avez ça à Londres ? C'est quoi le climat ? C'est quoi le climat aujourd'hui à Londres ? Il fait gris, il pleut et il ne fait pas beau. Alors que là, il fait beau, 27 degrés à l'extérieur. Je vais vous donner la réponse. Regardez, ça, c'est le mois de décembre. La température au mois de décembre à Dubaï, 25 degrés, 21 degrés. 27 degrés en journée, 15 degrés le... Non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. 15 degrés en soirée, 27, 16, 28, 18. Ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas le rêve. Donc, je reviens. Non, mais parce que je savais qu'on allait me poser cette question. Je savais qu'on allait me poser cette question. Non, j'en avais assez de la grisaille, Anas. Pour moi, le trading, ce n'est pas seulement être dans un endroit. C'est également une manière de vivre. D'accord ? Et je me suis dit, je vais à un endroit où on est bien, où il fait beau, parce que j'en avais assez de la grisaille, où sur le plan impôts, etc., la configuration est parfaite. Effectivement, c'était quelque chose pour moi d'hyper, super important. Et il est vrai que je me suis dit que Dubaï serait effectivement la meilleure destination. Donc, pourquoi Dubaï ? Parce qu'effectivement, les horaires sont parfaits pour trader. D'accord ? Donc, effectivement, on commence les marchés 10h, 11h. Donc, il n'y a aucun souci. Ensuite, les services sont au top. C'est-à-dire, les services sont au top. C'est-à-dire que quand vous allez dans un restaurant, quand vous allez dans n'importe quel endroit, vous êtes effectivement au meilleur niveau sur le plan des services. D'accord ? C'est vraiment, vraiment, vraiment une destination idéale. Ensuite, effectivement, il y a une sécurité absolue. C'est-à-dire que vous pouvez sortir à 3h, 4h du matin. D'accord ? 3h, 4h du matin, il n'y a aucun risque. Alors, lui, Pascal, il écrit, si on enlève la plage et la mer, c'est comme Londres. Voilà ! C'est mieux que Londres parce qu'à Londres, il y a des impôts et à Dubaï, il y a 0% d'impôts. Donc, Fradlin m'écrit, pourquoi pas Dakar ? Encore une fois, Fradlin, pourquoi pas ? Mais, encore une fois, le plus important, c'est se dire un endroit, c'est une salle de marché. D'accord ? Et donc, il faut que ce soit un endroit parfait sur le plan des infrastructures. Même Casablanca, je me pose des questions sur le plan des infrastructures. D'accord ? Il faut que ce soit parfait sur le plan des infrastructures, c'est-à-dire Internet, l'électricité, etc. Il fallait également être dans un endroit où la vie est agréable. Il fallait également être dans un endroit où il y a des avantages sur le plan fiscal parce que, imaginez, vous avez des plus-values qui sont assez importantes et si on vous taxe à 50-60%, ce n'est pas la peine. Et, bien évidemment, une ambiance business mais aussi détendue. Je ne connaissais pas, et je vais être franc avec vous, je ne connaissais pas Dubaï. Je n'avais aucune connaissance de ce que c'était. J'y suis allé par hasard au mois d'avril et là, ça a été une baffe. Vraiment, ça a été une baffe. Il est 23 heures à Dubaï actuellement. Ça a été une baffe, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh, il y a tout. Les infrastructures, la dynamique, c'est-à-dire que, encore une fois, et encore une fois, je n'ai rien contre Dakar, je n'ai rien contre aucune autre ville, mais vous avez quand même des gens hyper brillants qui viennent à Dubaï. Vous avez 220 nationalités à Dubaï. Vous avez le monde entier qui est à Dubaï. C'est la ville qui a connu la plus forte croissance au monde durant les 20 dernières années. Anna Maria me parle des investisseurs. Vous avez des investisseurs. On dirait Miami Beach, oui, on dirait Miami Beach en mieux parce que vous avez la sécurité, vous avez une diversité, vous avez des services qui sont au top. Franchement, vous avez énormément d'avantages à être à Dubaï. Encore une fois, je ne défends pas Dubaï parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont critiquer, qu'elles critiquent. Moi, j'y suis, j'apprécie énormément et je me dis qu'effectivement, c'est une ville qui est parfaite pour le développement de la TKL. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Parce que vous êtes super nombreux, ça s'excite. Alors, il y a Anas qui m'écrit, pourquoi pas une filiale ? Bien évidemment, on compte développer, mais pour l'instant, Dubaï est parfaite. Alors, il y a Adrie qui m'écrit, Singapour. Dubaï, c'est mieux que Singapour, d'accord ? C'est vraiment mieux que Singapour. Il y a du monde sur la plage, là. Voilà, Steph. Donc, franchement, c'est une ville idéale et je suis très, très content. On y est et l'objectif, c'est réellement de développer toute l'infrastructure pour avoir effectivement la meilleure TKL arcade qui soit. Là, je reviens rapidement sur le climat. Donc, le climat est parfait. Voilà, tout à fait, Anna-Maria, step by step. Le climat est parfait, c'est-à-dire, il y a du… Voilà, là, on a 25 degrés en journée, 20 degrés en soirée. Alors, il y a 2-3 mois qui sont hyper chauds, d'accord ? C'est l'été. En fait, ça commence en juin. De juin au mois de septembre, il fait chaud et humide, d'accord ? Mais sinon, effectivement, lorsque vous mettez de côté ces 4-5 mois, c'est un temps idéal. C'est un temps idéal, je dirais même idyllique, d'accord ? Alors, Shakir, elle écrit « Je vis à Dubaï, je suis 100% d'accord ». Et franchement, encore une fois, moi, je ne connaissais pas. Donc, j'avais les mêmes préjugés que beaucoup de personnes sur que je me disais « Bon, voilà, j'avais pas franchement une idée précise de ce qu'était Dubaï. » Et quand je suis arrivé là, je me suis dit « Ils ont créé. » Je vais peut-être exagérer. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé du syndrome de Stockholm. Eh bien, non. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'essaie d'être le plus objectif. Si possible, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Mais ils ont créé un petit paradis. C'est-à-dire, vous sortez à 3 heures du matin. Vous pouvez vous balader. Il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit. Les gens sont quand même hyper sympas. En termes de service, c'est le top. Donc, vous avez énormément d'avantages. D'accord ? Voilà. Maintenant, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais développer quelque chose par la suite. Mais voilà. Je vous explique juste la raison pour laquelle j'ai développé la TKL à Dubaï. Et j'ai eu peur. Je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas que j'ai eu peur parce que je me suis dit que c'est quand même un risque. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. C'était un risque. J'ai rencontré un Français qui n'est pas loin, qui traite. Il m'a dit, Tami, ça fait 3 ans que je suis là. C'est le rêve. Il m'a dit, je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, ça fait 3 ans, il dit toujours la même chose. Il dit, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, moi, je dis la même chose. Alors, je suis d'accord avec vous. Mais c'est trop beau pour être vrai. Alors, par contre, ça, je l'ai déjà expliqué. Je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est que, bien évidemment, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 6 mois, 7 mois pour véritablement m'installer. D'accord ? 6 mois, 7 mois. Pour certaines personnes, ça peut prendre 8 mois, 1 an. Mais bon, voilà. J'ai créé, j'ai développé, j'ai obtenu toutes les autorisations, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut se dire que vous êtes dans un environnement top. Sur le plan de l'infrastructure, sur le plan des services, sur le plan des impôts, vous avez 0% d'impôt pendant 50 ans. D'accord ? Vous n'avez pas de TVA. Pas d'impôt sur les sociétés. Pas d'impôt sur les revenus. D'accord ? Donc, formalité hyper facile, hyper simple. Maintenant, alors, par exemple, il y a Sherawi qui a dit qu'il faut de l'argent. Oui, c'est clair qu'il y a… Alors, il n'en faut pas énormément, mais il en faut. D'accord ? Il en faut. Maintenant, bien évidemment, si vous faites un calcul, bon, au bout de 2 ans, 3 ans, bien évidemment, vous rentrez dans vos frais, ou même avant. Mais, oui, bien évidemment, ce n'est pas gratuit. D'accord ? Donc, de toutes les manières, je répondrai plus tard à ces questions. D'accord ? Là, alors, il y a Jean-Pierre qui me dit, est-ce que le coût de vie, la vie est élevé ? Pas forcément. Maintenant, ce n'est pas donné, parce que, bon, vous avez quand même plein de cadres, plein de gens qui gagnent bien leur vie à Dubaï. Donc, c'est quand même une ville, mais c'est beaucoup moins cher que Paris, c'est beaucoup moins cher que Londres, du moins en ce qui me concerne. Je vais vous donner un exemple précis. Vous pouvez aller dans un bon resto et en avoir pour 15 euros, 20 euros pour deux personnes. D'accord ? Alors, ça ne va pas être un super resto, mais c'est-à-dire que vous pouvez effectivement vivre décemment avec des prix qui sont quand même largement inférieurs à ceux que l'on a à Paris ou à Londres. D'accord ? Voilà. Alors, il y a des questions sur combien ça coûte. Je ne peux pas répondre maintenant. J'essaierai de faire, on a du boulot. Donc, j'essaierai de revenir plus tard sur ce type de questions. Ok ? Désolé. Alors, pourquoi pas le prix d'un loyer ? Un loyer, ça peut aller de 1 000 euros à 2 000 euros, Nadir. Voilà. Donc, mais ce n'est pas une conférence sur combien ça coûte pour s'installer à Dubaï, etc. D'accord ? On y va. Donc, je continue. Donc, effectivement, il y a énormément d'avantages. Donc, en janvier 2012, nous avons lancé le Master TKL. Et ce Master, c'est dès le départ voulu une formation d'excellence dans le monde du trading. D'accord ? Mon objectif, c'était non seulement de créer l'une des meilleures écoles dans le monde du trading, mais également de développer à partir de cette école une salle de marché, un fonds, une trading arcade. D'accord ? Donc, mon objectif, il était là. Et à partir de là, effectivement, j'ai utilisé toute mon expérience pour développer cette école. Et j'en suis vraiment très fier. Et je vais revenir rapidement sur quelques faits. Donc, tout d'abord, création en janvier 2012. Et dès le départ, le Master TKL s'est voulu une formation d'excellence dans le monde du trading. Permettre à deux parfaits novices de devenir meilleurs que les pros. Et je dis bien parfaits novices parce qu'on a des étudiants qui ont commencé avec nous de zéro. D'accord ? Et qui sont aujourd'hui bien meilleurs que pas mal de professionnels. Donc, le plan de cette conférence, je vais développer trois grandes parties. Alors, il y a une partie que je voulais développer sur le marché US. Je pense que je ne la développerai pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas laissé le temps. Mais je donnerai une autre conférence dans laquelle je reviendrai sur le marché US, les avantages, etc. Et donc, première partie, comment TKL Markets a permis à deux parfaits novices de battre les meilleurs experts de la planète. Et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, Amine y écrit 2012 et déjà autant de succès. Et c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'en deux, trois ans, on a effectivement introduit ou développé un nouveau standard dans le monde du trading. Deuxièmement, Master TKL, le programme le plus complet, le plus solide dans le monde du trading. Et troisièmement, je vais parler de quelques pistes. Je ne vais pas parler de tout, mais je vais parler de la suite de la TKL, du programme TKL Trader Pro, de la trading d'arcade, etc. D'accord ? Bonsoir Jean-Luc, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je vais me présenter, mais vraiment rapidement. L'idée, c'est d'avoir une idée sur ce que j'ai fait, qui je suis, etc. Donc, tout d'abord, voilà, je m'appelle Tami Kabbalaj. J'ai occupé pas mal de postes, trésoré d'un grand groupe. J'étais analyse technique au sein des deux meilleurs binés d'analyse technique en Europe. J'étais trader à Londres au sein d'une banque suisse, Mirabeau. J'étais trader pour compte propre sur le marché US, etc. J'ai, durant les dernières années, les six dernières années, j'ai remporté cinq trophées. Trois trophées d'or en 2010, 2013, 2014. Trophées d'argent en 2012. Et trophées de bronze en 2009. Bon, je suis agrégé d'économie. J'ai pas mal de diplômes dans le domaine de la finance. Je suis l'un des premiers à avoir obtenu le MST en 1999. J'ai également Futures and Options Representative en 1999. Trader EREX, Series 7, etc. J'ai publié deux bouquins qui sont assez réputés dans le domaine du trading. D'ailleurs, ce sont des best-sellers dans le domaine de la finance francophone. Psychologie des grands traders, l'art du trading. J'ai publié par la suite quatre autres ouvrages, Investir sans Criser, dans lesquels j'expliquais déjà qu'effectivement, on allait probablement avoir une surprise. Que les gens qui nous disaient que ça allait s'effondrer, il ne fallait pas trop les suivre. Donc là, ça a été publié en 2009. Et c'est justement l'année où on a eu une explosion à la hausse des indices. En 2009, tous les économistes vous disaient que le marché va s'effondrer. J'ai également publié Gérer vos émotions, Gagner en bourse et Maîtriser l'analyse technique. J'ai une page FNAC. Je suis d'ailleurs très content parce que je suis le premier et l'unique auteur de trading à disposer d'une page FNAC en France. Ça me fait plaisir. Et comme je vous l'avais dit, effectivement, ce parcours, si je reviens rapidement sur ce parcours, c'est ce parcours qui m'a aidé et qui m'a permis de faire de la TKL ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette casquette de trader, cette casquette d'analyste, conseiller des traders et des gérants, donc comprendre un peu leur... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des casquettes différentes. Donc, être analyste, être trader, être trésorier d'un grand groupe, être prof, chercheur, eh bien, toutes ces casquettes m'ont véritablement beaucoup apporté. Je pense que si je n'avais pas eu toutes ces casquettes, je n'aurais jamais pu développer la TKL ou du moins en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que je n'aurais jamais pu en faire ce que la TKL est aujourd'hui. Donc, ici, effectivement, la TKL, c'est véritablement une école qui forme ses traders pour l'excellence. Et j'espère avoir réussi ce pari. Du moins, ce n'est pas à moi d'en témoigner, c'est aux étudiants d'en témoigner. Alors, rapidement, trois ans après son lancement, puisque c'est janvier 2012, donc ça fait quasiment trois années, le Master TKL a été complètement retravaillé, d'accord ? Alors, on allait complètement éliminer le Master TKL, mais vous verrez, on a modifié des choses, etc. Ça a été enrichi pour capitaliser sur notre expérience des dernières années. Pour moi, Dubaï permet à la TKL de s'inscrire dans une nouvelle étape et j'espère que 2015-2016 nous permettront effectivement de mettre en œuvre les projets dont je vous ai parlé précédemment. J'essaierai d'en parler de manière un peu plus approfondie tout à l'heure. Alors, juste une chose, vous êtes vraiment incroyables. Il y a plein, plein, regardez, il y a plein de questions. Heureusement qu'il y a de la modération, sinon ce serait un truc de dingue. Ce serait comme un Time and Sale sur Apple. Vous écrivez à une vitesse incroyable. Désolé, je ne lis pas tout ce que vous écrivez parce que si je me déconcentre, je ne pourrais pas développer la conférence. Donc, désolé si je ne réponds pas à vos questions. Non, de toutes les manières, les choses sont très claires. Je développe la conférence et ensuite, tout à l'heure, je répondrai à vos questions. Est-ce que ça vous va ? Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Vous êtes super nombreux, donc c'est quasiment impossible. Voilà, il y a les livres au Maroc et je vais en recevoir des questions et vas-y. Non, non, tout à l'heure, je répondrai à vos questions. Est-ce que ça vous va ? Parce que sinon, ça va être la folie. Allez, je continue. Donc, la TKL s'inscrit dans une nouvelle étape. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Patience, patience, patience. Donc, pour moi, la TKL, c'est d'abord une merveilleuse aventure humaine. On a eu de nombreux succès enregistrés. Donc, il faut savoir qu'au sein de la TKL, on a des étudiants qui ont vraiment cartonné. On a des TKLiens qui sont sur le point de créer leur hedge fund ou qui ont déjà créé ou qui tradent pour leur compte et qui ont réalisé de très belles performances. Et ça, j'en suis très fier. On a également plusieurs étudiants qui se sont illustrés lors des compétitions de trading public en 2013-2014. Alors que le Master TKL, et tout à l'heure, je pense que c'est Anas qui disait, ça n'a été lancé qu'en 2012. Oui, en 2012. Et on a déjà, je pense, un super track record. Ça n'a été lancé qu'en janvier 2012. Enfin, tous les jours, les étudiants publient leurs trades. Il y a un debriefing, etc. Et tout ça, effectivement, nous prouve que la TKL n'a rien à envier aux meilleurs experts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous m'entendez ? Ok, Serge, il me dit, j'ai envie d'être formé par vous à Dubaï. Bien écoutez, je l'espère aussi. Alors, on continue. Donc, je reviens rapidement. Là, c'était le concours trader sélection. Je pense que c'était cette année. Au top du classement, on avait trois TKLiens. Il y avait même Yacine, Adam, etc. Donc, voilà. On avait, ça, c'était récent. Vous avez au top du classement quasiment que des TKLiens. Ça, c'est un autre classement. Donc, un autre trader sélection. Vous avez un TKLien, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Il y a Bakit qui est là parmi nous. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Ensuite, là, c'était la compétition top TKL trader. On a eu des résultats plus qu'honorables. Je pense 65, 70 % effectivement d'étudiants avec une performance positive, sachant que c'était effectivement en réel, que même des professionnels galèrent pour avoir ce type de résultat. Autre point important, vous voyez ici, il y a Bakit qui est un étudiant que j'adore et Stéphane. D'accord ? Bakit et Stéphane qui étaient les derniers de la compétition. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que là, vous voyez Bakit qui fait partie des premiers et Stéphane, Janus, qui fait partie des premiers. Donc, ils étaient derniers de la compétition top TKL trader. D'accord ? Et ils se retrouvent effectivement premiers de la compétition trader sélection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la compétition top TKL trader, c'était vraiment une compétition extrêmement exigeante, qu'ils ont probablement un talent, que ce soit Stéphane, que ce soit Bakit. Ils sont franchement talentueux, mais qu'il y a le côté gestion des risques. Et je vais revenir dessus tout à l'heure et je vais revenir sur les évolutions de la TKL. D'accord ? Mais pour moi, effectivement, on peut être hyper bon et mal gérer certaines phases de marché. Bakit, il est hyper talentueux. Il est hyper bon. Maintenant, effectivement, il a des phases durant lesquelles il n'est pas concentré. Il va être suractif et ce sont ces phases qui vont justement, comment dirais-je, mettre à mal sa performance. Et ça, c'est extrêmement important en trading. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, la prochaine étape de la TKL, ça va véritablement être d'introduire la gestion du risque. Ça va être d'éliminer effectivement ces phases ou ces périodes de faiblesse du trader de manière à permettre au trader d'être totalement concentré sur le processus. Pourquoi ? Parce que même un trader, aussi bon soit-il, peut à un certain moment péter un câble. Et comment faire pour éviter de péter un câble ? Il faut qu'il y ait une personne indépendante qui dise, tu arrêtes de trader, rentre chez toi, on coupe tes positions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est hyper important. Mais s'il n'y a pas quelqu'un ou s'il n'y a pas une personne qui le fait, vous n'y parviendrez pas. Donc, ce qui explique que Baki, il peut effectivement être capable de nous faire de magnifiques trades, mais à un certain moment, parce qu'il n'y a pas la gestion de risque, parce qu'il n'y a pas une personne qui lui dit, tu arrêtes de trader, on te coupe tes positions, et bien justement, il va prendre le trade de trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais en tous les cas, ça prouve une chose, c'est qu'effectivement, on a des étudiants qui se sont illustrés dans les meilleures compétitions, qui ont fait de très, très belles choses. Et encore une fois, voilà, deux années d'affilée, on a la TKL qui est au top du classement, on a les deux derniers de la compétition qui sont classés parmi les premières traders sélection. Et ça, comme je viens de vous l'expliquer, j'en ai tiré des leçons précieuses en matière de gestion de risque. Et ça m'a vraiment convaincu dans ce que je compte faire à l'avenir. D'accord ? Je me suis vraiment basé sur cette expérience pour avancer et pour faire plus de choses à l'avenir. Et j'espère effectivement que ça permettra de répondre à cette question. Donc, tout d'abord, Grantin, comment TKL Markets, on peut parler même du Master TKL, a permis à de parfaits novices de battre les meilleurs experts de la planète. Et alors, encore une fois, novices, ce n'est pas péjoratif, mais les étudiants, ils le disent eux-mêmes. J'ai David, il est bon, Nicolas, Jonathan, qui d'autre ? On a des bons étudiants et ils étaient de parfaits novices. Ou alors, ils avaient une expérience, mais pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils faisaient du sur place. Et donc, la TKL leur a apporté une rigueur, elle leur a apporté un processus, une manière d'analyser les marchés, une indépendance, une indépendance. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Pourquoi une indépendance ? Parce qu'un TKL, quand il prend une position, il ne va pas être influencé par tel expert ou par Pierre-Paul-Jacques. Il va être influencé d'abord par la méthode. Il va se concentrer effectivement sur les meilleures opportunités. Et ça, effectivement, déjà, ça prouve le niveau de l'école. C'est très, très important. Donc, durant les derniers mois, les TKL ont souvent capitalisé sur les mouvements les plus puissants sur les marchés. Et je dis bien les mouvements les plus puissants sur les marchés. Lorsqu'on a eu le Yen qui a baissé, Dollar Yen qui a monté, GBP Yen qui a monté, Euro Yen et compagnie, les TKL, ils étaient à fond sur le Yen. Lorsqu'on a eu l'AUD récemment, ils étaient à fond sur l'AUD. Lorsque le DAX est monté, ils étaient tous acheteurs sur le DAX, sur le CAC, etc. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on est effectivement, vraiment, on voit un peu ce qui se passe. Et les TKLiens parviennent à battre les meilleurs experts. Et pourquoi les meilleurs experts ? Je vais revenir dessus juste après. Au-delà d'une formation intensive, donc TKL Market, c'est le fait de tous les jours. C'est quoi TKL Market ? Tous les jours, il y a des stratégies. Donc tous les jours, je commence avec les étudiants, je leur dis, voilà, telle stratégie pour aujourd'hui, les niveaux, voilà comment on va travailler, etc. Et donc ça a permis aux étudiants TKL de développer des automatismes, une certaine routine, d'être concentré, d'attendre les meilleures opportunités, de partager les meilleures opportunités et puis on a plusieurs rendez-vous. Alors c'est vrai que c'est crevant pour moi, pour les étudiants, parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, on est ensemble. Donc vous avez le matin, vous avez 14h, vous avez le soir, on fait le débrief. Mais à partir de là, ce travail leur permet véritablement de mieux maîtriser les marchés, d'avoir une connaissance plus fine. Et ensuite, c'est comme de la magie. C'est-à-dire que les étudiants prennent les mêmes trades au même moment, sans même se concerter. Vous imaginez, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, ils sont, il y en a un, il est en Belgique, l'autre, il est au sud de la France, et ils prennent en même temps le même trade. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un conditionnement. Derrière, il y a une préparation psychologique. Derrière, il y a une formation extrêmement solide. Et je peux vous dire que sans cette formation, sans ce conditionnement, sans ces routines, il n'aurait jamais pu, effectivement, pu parvenir à atteindre ce niveau. Donc il y a un niveau qui est vraiment unique, je pense, au sein de la TKL. Et les TKL, eux-mêmes le disent, et les TKL ont fait souvent d'autres formations. Ils ont quasiment fait toutes les formations qui existent. Et lorsqu'ils arrivent, ils disent, je n'y crois pas. Parce qu'effectivement, ils découvrent un autre monde, une autre manière de travailler. Et ils se disent, waouh, c'est-à-dire, c'est comme si, effectivement, ils étaient face à des extraterrestres. Pourquoi ? Parce que quand ils arrivent, ils voient des trades des autres, des piliers, des personnes qui ont plus d'expérience. Et ils voient un peu la différence de niveau. Et ils se disent, comment ces personnes ont pu, en un laps de temps aussi court, devenir aussi excellentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça, effectivement, c'est vraiment très important. Donc, au-delà d'une formation intensive, TKL Market, ça permet aux TKL de développer de solides automatismes pour épérer avec succès sur les marchés. Alors, je vais revenir rapidement, on va taquiner un peu les gourous, mais je vais revenir rapidement sur l'actualité récente. Et notamment sur le pronostic erroné des experts. Alors, Nicolas, je ne vous ai pas oublié. Donc, tout d'abord, je reviens sur le fameux Jim Rogers. Est-ce que vous connaissez Jim Rogers ? Jim Rogers, c'est, voilà, il y a Younes, il a dit, comment battre Tom D. Mark, rejoindre TKL, lol. Je vais revenir dessus, je vais revenir dessus, Younes. Alors, Jim Rogers, il est hyper connu. C'est qui, Jim Rogers ? C'est le gars qui a créé le fonds Quantum avec George Soros. D'accord ? Il était dès le début dans l'aventure avec George Soros sur les marchés. Ils ont gagné énormément d'argent, d'accord ? Et c'est quelqu'un d'hyper connu, hyper respecté sur les marchés. Qu'est-ce qu'il a dit, Jim Rogers ? Il a dit, vendez tout, fichez le camp pour sauver votre peau. Ça a été publié quand, ça ? Le 17 octobre. Vous vous rappelez, à un certain moment, on a eu un phénomène de panique sur le DAX. Le marché, il a baissé fortement. Il est à Singapour, hein. Le marché a baissé fortement et le gars nous dit, vendez tout, fichez le camp pour sauver votre peau. Et je peux vous dire qu'à l'époque, beaucoup de personnes parlaient de crack. Et moi, il fallait que je gère les étudiants parce que les étudiants, il y en a qui me parlaient, ils me disaient, ça y est, le marché va s'effondrer, les banques, elles vont s'effondrer, c'est la fin, c'est… Bon, bref. Et moi, il fallait effectivement que je gère les étudiants, mais en même temps que j'ai avoir une vue objective du marché. Et là, je reviens rapidement sur ce qu'avait dit Jim Rogers. Vous voyez, c'était là. Et là, on a eu un phénomène de panique, le marché qui s'effondre. Et puis, depuis ce point bas, 8500, on a un marché qui monte, qui monte, qui monte. On a gagné 17% depuis les plus bas. 17% en un mois et demi. Vous imaginez ? 17% en un mois et demi. Un marché qui a fortement monté. Pourquoi il a progressé de 17% ? Pour une raison précise, c'est que tout le monde était short là et que lorsque le marché est monté, tout le monde a essayé de se défaire de ses positions short. Et c'est la raison pour laquelle, moi, lorsque j'ai vu le marché baisser fortement, j'ai analysé les marchés US. D'accord ? J'ai analysé des marchés comme le Dow Jones, par exemple. Je vais revenir rapidement dessus. Et sur le Dow Jones, moi, mon opinion, elle était acheteuse. C'est-à-dire que j'ai fait un petit topo aux étudiants. Je leur ai dit, écoutez, on va étudier le Dow Jones. Je vais revenir rapidement dessus. Vous allez me dire si c'est bon. Alors, attendez deux secondes. Voilà. Excellent. Est-ce que ça s'affiche sur vos équipes? Est-ce que vous avez le Dow Jones? Super. Donc, vous voyez, on a un marché qui monte, qui monte, qui monte. D'accord ? Et on est là. Il y a ce phénomène de panique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Tami, ça y est, ça ne sent pas bon, on va avoir un crack. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de leur dire, attention. Et vous pouvez même poser la question au TKL1. Je leur ai dit, attention, un crack, ça ne se fait pas aussi vite. Ça ne se forme pas aussi vite. Et ça peut prendre six mois. Ça peut prendre sept mois. Au lieu de tomber dans le piège du crack, attendez de voir ce qui va se passer. Et je peux vous assurer que lorsque le marché, et là, on va revenir dessus. Lorsque le marché, ici, vous voyez, on a eu un gap baissier. Vous le voyez ou pas ? Le marché nous a fait un gap baissier. Et puis, on a tout le monde qui est short là. Tout le monde qui est short. Et puis, vous voyez là un gap baissier. Et là, quand on a eu ce gap baissier, déjà, je commençais à dire, ça ne sent pas bon. Vous le voyez ou pas, là ? Gap baissier par là. OK ? Et dès qu'on a eu ce gap baissier, je me suis dit, ça ne sent pas bon. Ça y est, ce scénario vendeur, attention, c'est un piège. Et puis, ça commençait à monter, à monter, à monter. Et qu'est-ce que je disais aux étudiants ? Je leur disais, regardez, en hebdo, et quand on prend une analyse classique, avec un hebdomadaire, on est toujours acheteur. On est toujours acheteur. Pas la peine de paniquer. Pas la peine de paniquer. Et alors, pourquoi pas bon le gap baissier ? Parce que quand vous avez un marché qui baisse fortement, d'accord ? Et si vous avez un gap dans l'autre sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je vais revenir dessus rapidement, là, tout le monde était vendeur. Là, d'accord ? Cyril, tout le monde était vendeur. Et lorsque vous avez un gap en sens inverse, ça veut dire que toutes les personnes qui vendaient là, elles sont perdantes. D'accord ? Et donc, elles sont perdantes. Qu'est-ce qu'elles tentent de faire ? Plus le marché monte, plus la douleur, on la ressent, et plus on va, à un certain moment, essayer de se défaire de ces positions. Et là, des personnes ont tenté de se défaire de leur position, ce qui explique la forte hausse des indices américains. Donc, je reviens ici juste sur cet exemple pour vous montrer un peu l'importance de la psychologie, l'importance d'être indépendant, l'importance de ne pas être victime de personnes comme Jim Rogers. Et c'était un peu mon réflexe. Quand Jim Rogers a dit ça, bon, bien évidemment, Jim Rogers, c'est quelqu'un que je respecte. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire des marchés. Donc, il est respectable en ce sens. Mais ce n'est pas parce que Jim Rogers me dit « il faut vendre » que je vais vendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'il dit, je m'en fiche. Le plus important, c'est le marché. Et le marché, là en l'occurrence, ne me disait pas encore « il faut vendre ». Le marché me disait « attention, mais on est encore haussier. » On est encore haussier. On est encore haussier. Donc, il fallait vraiment, vraiment faire gaffe. Et c'est ce que vraiment j'ai invité mes étudiants à l'époque de faire. Et donc, on n'est pas tombé dans le piège, effectivement, de gens comme Jim Rogers. Donc, vous voyez ici, Jim Rogers qui nous dit de vendre. Et là, les TKD1. Donc, je vais revenir rapidement aussi sur Soros. Je vais y arriver, Vincent. Soros. Soros, la même chose. En 2013, alors j'avais pas mal d'étudiants, Anna Maria, Jonathan et compagnie, qui me disaient « Tami, Soros, il est vendeur. Soros, il est vendeur. » Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette histoire. Soros, il était vendeur début 2014. En 2013, il était vendeur. À chaque fois, ils nous disaient « je suis vendeur, je suis vendeur, je suis vendeur, je suis vendeur. » Et beaucoup d'étudiants me disaient « attention, Tami, Soros, il est vendeur. » Et je leur disais « ah bon, et alors ? » Et alors ? Et puis, on a, bien évidemment, c'est pas parce que Soros dit qu'il ne faut pas l'écouter, mais c'est pas parce que Soros dit « je vends qu'on va le suivre. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut rester indépendant. Il faut avoir sa propre analyse, sa propre approche des marchés. Et donc là, Soros, voilà, « made a huge bearish bet. » Il était hyper baissier sur les marchés. Et moi, j'ai dit à mes étudiants, j'ai dit « si Soros, il est vendeur, il va falloir être acheteur, parce que ça ne veut rien dire. » Et là, on voit bien, encore une fois, une situation où quelqu'un qui est hyper connu, qui est bon aussi, faire une grosse bêtise. Il y a également Paulson qui a acheté l'or, qui a acheté l'or et il s'est fait massacrer sur l'or. Donc, on a beaucoup de ces grands traders qui, à un certain moment, font n'importe quoi. Et nous, notre objectif, c'est véritablement d'être indépendant, d'avoir une analyse indépendante et ne pas suivre ces personnes. D'accord ? Et alors, Fad me dit « pourquoi le fait qu'il ait dit ça n'a pas instauré de climat de peur entraînant une baisse ? Sa notoriété ne devrait-elle pas influencer les marchés ? » Sa notoriété influence les marchés. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Soros. Mais ce n'est pas parce que Soros dit quelque chose qu'il faut le suivre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut être hyper indépendant. Et donc, il va influencer les marchés, mais c'est en définitive le marché qui a toujours raison. Et c'est comme ça que je raisonne. D'accord ? Alors, je continue. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans ? Super. Alors, je vais revenir sur Tom Dimark. Est-ce que vous avez entendu parler de Tom Dimark ? Pour les analystes techniques, c'est une star. D'accord ? C'est l'un des analystes techniques les plus réputés au monde. D'accord ? Et en 2013, il était extrêmement baissier sur les indices. Et il était hyper haussier sur l'or. Est-ce que vous vous en rappelez ? Pour ceux qui le connaissent. Alors, s'il vous plaît, le fait que vous soyez en Guyane, en Guadeloupe, etc. On s'en fiche. On en reparlera. Ce n'est pas un réseau social, là. On bosse. D'accord ? Donc, Tom Dimark, c'est l'un des gars les plus réputés dans le domaine de l'analyse technique. Il y a des indicateurs techniques qui portent son nom. Des indicateurs Dimark. Moi, je m'en souviens. Dans les années 90, il y avait mon boss. Il me disait « Waouh ! Il faut lire le bouquin de Tom Dimark. Il est très, très bon, etc. » Bref, une vraie star dans le domaine de l'analyse technique. D'accord ? Donc, c'est l'un des analyses techniques les plus réputés au monde. Il est extrêmement baissier sur les indices. Et il est très haussier sur l'or en 2013. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur ? Donc, « Hedge fund chart guru Tom Dimark sees dark days ahead. » C'est-à-dire qu'effectivement, on va vivre des jours sombres. D'accord ? On parle de 2013. Octobre 2013. Vous voyez ici, dans les deux secondes, octobre, 14 octobre 2013. Vous le voyez ? Et alors, Tom Dimark, c'est qui ? Juste pour vous donner un petit aperçu, le pédigré de ce monsieur. Donc, tout d'abord, c'est l'un des analyses techniques les plus connus de la planète. Il a des milliers d'investisseurs qui payent ses analyses. Donc, ça fait des millions de dollars par mois rien que pour ses analyses. D'accord ? Non, mais véridique. C'est-à-dire, il a des millions de dollars. Juste, il dit, voilà, ça va monter, ça va baisser. Allez, je reçois. Donc, c'est incroyable, mais vrai. Et donc, effectivement, il a un service qu'il vend par le biais de Bloomberg. Il a servi comme consultant pour Léon Copperman. Donc, il consultait Léon Copperman. Il conseillait Léon Copperman. Il a conseillé Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, c'est quand même l'un des meilleurs traders au monde. Et il a également servi pendant 15 ans comme conseiller spécial pour Steve Alan Cohen. Vous connaissez Steve Alan Cohen ? Steve Alan Cohen, c'est quand même l'un des plus gros gérants de hedge funds au monde. D'accord ? L'un des plus gros gérants de hedge funds au monde. Donc, le gars, il conseille quand même Paul Tudor Jones. Il conseille Copperman. Il conseille Steve Alan Cohen. Donc, pas des rigolos. Et conseiller spécial de Steve Alan Cohen pendant 15 ans, s'il vous plaît. Pendant 15 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, regardez. Ça, c'est le graphe du Dow Jones en 1929. Et ça, c'est le graphe du Dow Jones aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ça se ressemble. D'accord ? On constate que ça se ressemble. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on a un krach qui va ressembler à 1929. Regardez. Je vais lire pour vous. Il dit, voilà, de marque 16. Donc, effectivement, que le marché commence à être hyper faible, hyper mauvais. Et effectivement, il dit que le Dow Jones ressemble précisément au krach de 1929. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Donc, il y avait une personne qui disait ça en 2009, qui disait, regardez le graphe du Dow Jones. Regardez. Bon, voilà, on ne va citer personne. Et regardez le graphe du, comment dirais-je, du 1929. Ça se ressemble. Bref. Bref, ici, on voit bien une situation où, effectivement, il fait peur. On est d'accord. Donc, il nous montre ce graphe. Et alors, moi, je le montre à mes étudiants. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous avais dit, quand... Est-ce que vous vous en rappelez de cet épisode ? Je vous avais dit, quand un gourou nous dit 1929, il ne faut pas l'écouter, attention. Et je vous avais dit, faites gaffe, le marché n'est pas encore vendeur. Est-ce que vous vous en rappelez ? Et je vous avais dit, je vous avais fait une analyse hyper complète. Et j'avais dit, regardez, est-ce que le marché est faible ? Et pac, 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 j'avais tout analysé. Et les étudiants disaient, non, 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 ce n'est pas faible. Et donc, deux marques, ils s'est plantés. Bien évidemment, pas mal d'autres traders, pas mal d'autres gérants se sont fait massacrer. Et c'est ça, ce qui est beau, c'est que les TKL1, on était tous acheteurs. Et bien évidemment, il n'y a pas eu effectivement ce problème, ce piège. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'il disait encore ? Il disait, le market va avoir un autre rallye, on est bien évidemment. Puis, dès que le rallye aura été réalisé, je pense que ce sera traître, treacherous. Et effectivement, il dit, voilà, genre on va avoir un crack. Et alors, qu'est-ce qu'il dit également ? Il dit, voilà, il dit là, voilà, the opposite looks to be true for the gold. C'est-à-dire qu'effectivement, l'inverse est vrai pour l'or. Et il dit, je considère que l'or est en train de faire son point bas. On est bien en 2013. Et que là, on risque de monter. Vous avez vu le gold récemment ? Vous avez vu le gold ? Et là, aujourd'hui, vous avez vu le gold ? Ça baisse, ça. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout vendeur. Donc, tout ça pour vous dire, vous avez quand même un gars comme Dimar qui est une pointure dans le domaine de l'analyse technique, qui est hyper connu, qui est suivi par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, et qui se plantent, mais de manière majestueuse. Et là, on va revenir rapidement. Quand on a eu cette analyse, qu'est-ce que j'avais dit au TKL1 ? Je leur avais dit, si Dimarque dit ça, le marché risque d'être haussier avec ce type d'analyse. Et voilà, ils peuvent en témoigner parce qu'ils l'ont vécu avec moi. Et je leur avais dit, évitez de suivre les gourous. On a une analyse indépendante. Et pour le moment, justement, il n'y avait rien à faire. Il ne fallait certainement pas être agressif à la vente sur ce marché. Je n'ai cessé de marteler durant toute l'année aux étudiants TKL le fait de ne pas tomber dans le piège de la panique ambiante. Parce que je peux vous dire qu'on en a eu des rigolons qui nous disaient, c'est l'apocalypse, le marché va s'effondrer. Ça y est, vendez tout, sauvez votre vie pendant toute l'année 2014. On n'a eu que ça. En 2013, on n'a eu que ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On n'a eu que ça. Donc, si vous suivez ces gens-là, le problème, il est là. C'est que vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est encore une fois ce que je dis et ce que je répète. C'est qu'il faut être hyper indépendant sur les marchés. Il faut être hyper super indépendant sur les marchés. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer au TKL. Donc, nous avons d'ailleurs conservé un biais haussier durant toute l'année. Et lorsqu'on a eu la baisse, on a vendu, mais on est toujours resté vigilant. Il faut le savoir. Comment les TKL ont battu les meilleurs experts ? Alors, je vais revenir concrètement sur certains trades pris par, effectivement, les étudiants TKL, juste pour vous montrer un peu la différence. C'est-à-dire ce que disent les experts et comment se sont comportés les TKL. Donc, tout d'abord, quelques éléments de réponse. Comment ils ont fait pour battre ? Tout d'abord, je pense que ce qui permet, effectivement, de battre les meilleurs, c'est d'être hyper organisé, hyper rigoureux dans son organisation. Deuxième point, il faut travailler. Il faut un travail acharné sur une période longue. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Troisième point, il faut développer des routines solides. C'est-à-dire développer des automatismes, être capable, en un laps de temps très court, de dire « Ok, j'achète, je vends, voilà mes niveaux, voilà des niveaux autour desquels je ne vais pas me positionner, je ne vais rien faire, etc. » D'accord ? Ça, c'est hyper important. D'accord ? Donc, le développement de routines solides, de stratégies extrêmement performantes pour capitaliser sur les mouvements les plus puissants sur les marchés. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Quelques éléments de réponse. Tout d'abord, il y a quotidiennement, on bosse ensemble, il y a un débriefing quotidien qui permet de revenir sur les meilleurs trades, mais également sur les erreurs à éviter. Cela permet aux étudiants de développer une meilleure connaissance de la méthode, mais aussi d'acquérir de bons automatismes. Je pense que ce travail quotidien, le fait effectivement de revenir sur les marchés, le fait de travailler ensemble, etc., c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, Jean, en trading, tout le monde se plante la différence entre tous. Alors, ils ne sont pas ruinés, je ne sais pas, pour Jim Rogers, parce que si effectivement il a pris, parce que ça fait longtemps, je ne sais pas, Jean, si vous suivez Jim Rogers, mais ça fait trois ans qu'il nous dit le marché va s'effondrer. Ça fait même quatre ans qu'il nous dit le marché va s'effondrer. Donc, si effectivement il est fidèle à ce qu'il dit, normalement, il a dû perdre gros. Et je pense qu'il y a des gens, alors encore une fois, s'ils ont des gros capitaux, tant mieux pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont fait de gros, par exemple, Paulson, le fonds sur l'or, il a perdu, je ne sais pas combien, mais il a perdu gros sur ce fonds. Et il y a des personnes qui, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des personnes, effectivement, qui ont dit le marché va s'effondrer et leur fonds a fait moins 60%, d'accord ? Parce qu'effectivement, ils ont essayé de suivre ce qu'ils disaient et ils se sont fait massacrer récemment. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont très, très, très suivies, d'accord ? Une ambiance extraordinaire au sein de la TKL, je pense qu'elle est très importante parce qu'elle génère de véritables synergies. Elle permet aux nouveaux étudiants de profiter au maximum de l'apport des étudiants les plus expérimentés. Et au sein de la TKL, on a, effectivement, un respect mutuel que l'on ressent, une émulation, un partage d'informations et de connaissances, etc. Donc, tout ça, c'est hyper, super important. Et ça explique un petit peu le fait que les étudiants soient véritablement disciplinés, prennent les meilleurs trades, soient focalisés sur les meilleures opportunités, etc. Alors, je reviens rapidement sur l'actualité récente, notamment les indices. Alors, comme je vous le disais, à la TKL, on était quasiment, voilà, majoritairement haussiers sur les indices. Alors là, c'est hyper intéressant parce que la semaine dernière, on a eu une forte hausse sur le DAX. Et alors, c'est, pourquoi, alors, j'aurais pu revenir sur plein d'autres trades, mais je suis revenu sur cette journée, pourquoi ? Parce qu'on a eu plein d'étudiants qui, quasiment au même moment, ont pris les mêmes trades. C'était magique. Et je vais revenir, effectivement, sur leurs trades parce que, pour moi, c'était vraiment très beau. Alors, le 21, c'était ça, c'était cette journée. Vous voyez un marché qui explose à la hausse. On passe de 9500 à quasiment 9750. Je pense que c'est un, non, non. Mais on a eu, effectivement, une forte journée haussière. Donc là, je reviens avec Younes. Younes, c'est un jeune étudiant. D'accord ? Et Younes, effectivement, il a, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le son est bon ? Ok. Alors, Mohamed Ali dit pas terrible la connexion. C'est surtout la vôtre qui n'est pas terrible. Donc, essayez de remplacer votre connexion, s'il vous plaît. Donc, Younes, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Ok, super. Donc, Younes, effectivement, nous fait 59 mois. Younes, c'est un nouveau, un nouvel étudiant. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Et il avait deux ans de trading avant la TKL. Et bien évidemment, il n'arrête pas de dire, effectivement, c'est le jour et la nuit entre avant et aujourd'hui. Et là, vous voyez, il se positionne, effectivement, sur le marché un peu tard, mais il se positionne quand même. Et il prend, effectivement, ses bénéfices. Il dit free lunch, merci, draghi. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner beaucoup plus, mais il est sorti un peu trop tôt. Mais voilà, c'est encore une fois le fait de l'expérience. Je pense que Younes, avec l'expérience, il pourra prendre, effectivement, de meilleurs trades. Mais déjà, ce qu'il fait, c'est très, très bien. Ensuite, deuxième trader, c'est également un nouveau, Samuel. L'achat sur le DAX, il nous fait 62 pips. Vous voyez, en cas sûr, il vient, il se positionne, il prend ses bénéfices. Et puis, effectivement, il gère super bien sa position. Magnifique. Mais encore une fois, Samuel, c'est un bosseur. Il n'est pas avec nous ce soir, mais c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui est hyper sérieux, hyper régulier, hyper rigoureux. Et ça explique également ses résultats. Et je pense qu'effectivement, il pourra aller beaucoup plus loin. Jonathan, également, qui nous a fait un super trade sur ce marché. Là, il explique un peu le marché, ce qu'il a fait. L'achat, 9535, sorti. Et il a renforcé. Il a bien, bien joué. Donc, vous voyez, il s'est positionné au même niveau que Samuel. Prise de bénéfice. Il renforce par là et il joue super bien son marché. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'encore une fois, vous voyez des gars qui, qui, comme, comment il s'appelle, Jim Rogers, qui nous disent, le marché s'est effondré, le marché va baisser, etc. Et vous voyez ici, effectivement, des étudiants TKL qui cartonnent au même moment. Là, c'est un autre étudiant, Jean-Luc, également, qui se débrouille super bien. Il se positionne par là. Il prend ses bénéfices et il gère super bien sa position. Et imaginez, Jean-Luc, il est entre la Réunion et Hong Kong. Jonathan, il est à Paris. Younes, vous êtes à Nîmes, c'est ça ? Nîmes. Samuel, il est en Suisse. Incroyable, mais vrai. Donc, vous avez des étudiants qui sont dans le monde entier et quasiment au même moment, ils prennent le même trade. Ce n'est pas de la magie. Voilà. Donc, c'est encore une fois, ça prouve l'importance du conditionnement de la TKL et l'importance de la préparation psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, les étudiants de la TKL sont extrêmement disciplinés. Ils sont rigoureux. Il y a un véritable entraînement et ça explique effectivement les résultats. Pour moi, c'est quasiment magique de voir que les étudiants prennent les mêmes trades au même moment. Et ce n'est pas que ce moment. C'est-à-dire, encore une fois, c'est récurrent. On a presque l'impression de se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? » D'accord ? Donc, effectivement, vous voyez quelque chose d'assez inédit dans le monde du trading. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants bossent comme des malades. Ils sont hyper réguliers. Par exemple, quelqu'un comme Jonathan, Jean-Luc, Samuel, Younes. Ils sont là tous les jours. Donc, tous les jours, ils sont réguliers. Ils bossent. Ils publient leurs résultats, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que pour devenir bon en trading, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de sang. Et bien évidemment, être dans une bonne structure. Et je pense que la TKL leur permet effectivement d'avoir cette… Georges écrit « Vous avez un arsenal de super étudiants amis. On pourrait faire une équipe Avengers. » C'est clair, Georges. Mais franchement, je suis très, très content de l'école, des étudiants, de ce qu'ils font. Je pense qu'on peut faire encore mieux. D'accord ? Mais déjà, vu, et encore une fois, ça fait trois ans que la TKL existe. Il y a eu des erreurs. On n'a pas… Voilà. Mais on a bossé dur. Moi, je bosse comme un malade. On a bossé, 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 bossé pour y parvenir. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est que le début et que les prochaines années, avec l'installation à Dubaï, avec le développement de la TKL Arcade, avec le développement des nouveaux projets, ça risque de faire mal dans le monde du trading. En tout cas, je l'espère. Et du point, je ferai le maximum pour effectivement que ce soit le cas. Super Mohamed Ali. Vous voyez, comme quoi, il suffit de se reconnecter pour effectivement que ce soit réglé. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est super important. C'est très, très important. Alors, récemment, on était également hyper haussier sur le dollarien. Alors, le dollarien, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Est-ce qu'il y a des personnes… Alors, je l'ai publié récemment. Alors, attendez deux secondes. Voilà, excellent. Je vais revenir sur cette vidéo. Ok, dites-moi si c'est bon, si ça s'affiche. C'est une devise comme le dollarien, par exemple. Alors, le dollarien, regardez, sur une base mensuelle… Merci, excellent. …le Yen récemment, il a fortement baissé contre le dollar, contre l'euro, etc. Ça, c'est un graphique mensuel. Mensuel, ça veut dire du très, très, très long terme. Donc, on avait une magnifique tendance baissière. Vous voyez sur les plus bas, le marché qui s'épluise, divergence, cassure, cassure, mensuelle. Donc, on avait un gros retournement. Voilà. Et donc, ça, c'est une analyse qui a été effectuée en mars 2013. Et donc, je parlais d'un puissant signal de haussier. Et vous voyez, on valait 95 à l'époque, d'accord ? Et je disais, justement, c'est hyper intéressant parce qu'on a un signal extrêmement puissant, d'accord ? Et puis, par la suite, effectivement, j'explique. Je pense que ça doit être la minute 3. Je dis, ce n'est que le début sur la hausse. Vous voyez, donc, en 2013, je disais, effectivement, sur le dollarien, ce n'est que le début. La hausse ne fait que commencer, d'accord ? On va revenir rapidement sur le dollarien, le graphique du dollarien. Voilà. Vous allez me dire... Ok, je vais partager mon écran. Ok, la vidéo, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube. Ok. Est-ce que ça s'affiche sur les écrans ? Super. Alors, vous voyez ici, on a un marché qui est magnifique, d'accord ? Là, je vous le mets en mensuel. D'accord ? On a un marché qui est magnifique. Le salon de l'analyse technique, ça devait être là. D'accord ? On est en mars. Vous voyez ? Ça valait 94, 95. Et ensuite, le marché, effectivement, passe de 94, 95 atteint un plus haut à 103. Puis, on se stabilise, d'accord ? Et puis, bien évidemment, on a une accélération. Et là, je peux vous dire que les TKL1 étaient hyper agressifs sur ce marché. Pourquoi ? Parce que, justement, notre analyse, stratégie, on avait une stratégie haussière. Mais il fallait attendre. Il fallait attendre. Il fallait attendre. D'accord ? Et donc, à partir de là, effectivement, on avait en mensuel des divergences haussières validées. D'accord ? Un marché qui était haussier et un potentiel qui était hyper, super important sur ce marché. Donc, cette stratégie, nous, on l'avait depuis 2013. Au 2013, on était pas mal haussier. En 2014, à un certain moment, on a eu une longue consolidation. Donc, on était beaucoup plus prudent sur ce marché. Donc, moi, je disais, voilà, on attend, on attend, on attend. Je suis haussier à long terme, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, il vaut mieux rester à l'écart. Et puis, à un certain moment, en septembre, ça commençait à… Et là, je peux vous dire qu'on était hyper haussier dessus. Alors, je reviens rapidement sur quelques trades effectués par les étudiants. Donc, là, la conférence donnée en mars 2013, je vous en avais parlé. J'avais beaucoup insisté à l'époque sur le fait que la hausse ne faisait que commencer. Et ça, encore une fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir une vision long terme sur le marché, d'avoir une stratégie, mais en même temps, d'avoir l'humilité de se dire, le marché peut tout faire. C'est-à-dire, moi, je ne dis jamais aux étudiants, je suis sûr à 100% que le marché va monter ou que le marché va baisser. Je ne le dis jamais aux étudiants. Je n'ai jamais, je n'ai pas cette prétention de dire cela. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, quand je vois des gourous dire, oui, le marché va s'effondrer ou, attention, c'est l'équivalent du krach, je me dis que ces gens-là sont dangereux parce que, premièrement, ils incitent les gens à les suivre. Et il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule en les suivant. D'accord ? Et donc, ça, c'est clairement dangereux. Par contre, moi, ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, c'est vraiment l'indépendance, le travail, le fait d'être rigoureux, de travailler le process, parce que, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est ça, ce qui permet, justement, de devenir bon dans ce domaine. Il n'y a vraiment pas de secret. Donc, là, on revient rapidement sur le dollar Yen. Vous voyez, on va aller 95. Puis, on a eu, effectivement, une stabilisation. Et là, récemment, nous, on était hyper agressif à l'achat sur ce marché. On revient rapidement. Donc, là, c'est la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, c'est bon, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, là, par exemple, on revient sur un trade de Jean-Luc. Alors, il y en a plein. Donc, j'en ai mis quelques-uns. J'aurais pu choisir Jean-Luc. Voilà, on en a eu vraiment plein. Là, par exemple, c'était la UDI. Donc, vous voyez, par exemple, un positionnement à l'achat, renfort et stoppé par là. Super beau trade, magnifique. Et ça a été pris le 30 octobre. Ensuite, un deuxième trade. Idem, Jean-Luc, 3 novembre. Il est hyper, il est bon, Jean-Luc. Franchement, bravo. Mais, franchement, on a eu plein, plein, plein d'étudiants TKL qui étaient à fond sur le Yen. Donc, c'était très bien. Achat, il remonte son stop. Il prend ses bénéfices. Idem, super position, 57 pips, etc. Là, 46 pips, 58 pips sur la première position. Puis, il renforce et il gagne 46 pips. Donc, voilà. Franchement, le fait de voir les TKL faire ce type de trade, moi, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça me rend fier de cette école parce que Jean-Luc ne connaissait, il n'est même pas du domaine. Il ne connaissait rien au trading. Il travaille dans la restauration. Il est à des années-lumière. Il est à des années-lumière du trading. On est bien d'accord, Jean-Luc. Vous n'avez rien à voir avec le trading. Et puis, il ne connaissait même pas. C'est-à-dire, il a vraiment commencé avec la TKL. Et là, il me fait des super beaux trades. Et il n'est pas le seul. Et il n'est pas le seul. Et c'est ça ce qui me fait immensément plaisir. C'est que vous voyez ce que fait Jean-Luc. Voilà, je pense que Jean-Luc, il pourrait monnayer ses services de consultant beaucoup plus cher que Tom Dimark. D'accord ? Mais ça, encore une fois, c'est la caractéristique des TKL. C'est qu'ils ont développé un savoir-faire qui vaut vraiment de l'or. Qui vaut vraiment de l'or. Parce que vous voyez un gars comme Tom Dimark qui se plante. Je peux vous dire et je peux vous assurer qu'aucun TKL ne se serait planté comme Tom Dimark. Mais derrière, je pense que même en analyse, ils ont un recul que n'a pas Tom Dimark. Ils peuvent même en témoigner. C'est presque incroyable. Est-ce qu'il y a un TKLien qui était vendeur cette année ? J'ai envie de vous poser la question. Je vais boire un peu d'eau. Alors, est-ce qu'il y avait un TKLien baissier cette année ? Vous pouvez répondre. Non ! Voilà, on est bien d'accord. Et sur les marchés, à part récemment sur le DAX. Mais on a vraiment eu, voilà, on était avant tout dans le sens de la hausse. Pourquoi ? Parce que rien ne venait infirmer. Et quand vous voyez tous ces gens-là qui vous disent ça va baisser, ça va baisser. Trosoros qui l'année dernière nous disait ça va baisser. Voilà, Mickaël explique oui sur l'or. Ça, c'est clair. Et l'or, je pense que ça ne fait que commencer là. Là, c'est pas mal ce qu'il nous a fait aujourd'hui. On verra. On verra comment ça va se passer. David, un autre étudiant. Aïe, aïe, aïe. Donc, bonjour à tous. 3 trades. Dollar Yen. Alors, il était baissier sur le Yen. Enfin, les paires en Yen. Dollar Yen, toute, pardon. Baissier sur le Yen, donc haussier sur les paires en Yen. Donc, dollar Yen, toute UT haussière. Là, vous voyez le niveau. Prise de bénéfice, prise de bénéfice, sortie. Magnifique. Ensuite, ça, c'est le GBP Yen. Il se positionne par là. Il achète, il prend ses bénéfices. Et, etc., etc. Je vais vous en montrer plein, 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 plein d'autres. L'AUD, récemment, on a eu effectivement un marché qui était superbe sur l'AUD CAD, sur l'AUD Yen, sur l'AUD USD. Et j'ai eu pas mal, pas mal, pas mal d'étudiants. Effectivement, bonsoir Pierre-Yves, j'espère que vous allez bien. Pas mal d'étudiants qui ont magnifiquement shorté. Alors, Maher, superbe, qui se débrouille super bien. D'ailleurs, Maher, il était classé dans Trader Sélection. Je pense deuxième, c'est ça Maher. Et ensuite, vous étiez classé sixième. Donc, c'est super bien. Maher, en plus, il a un job à plein temps. Et ce n'est pas évident pour lui, mais il s'organise super bien. Et il se débrouille super bien. Donc, bravo. Alors, Maher, donc ici, par exemple, sur l'AUD USD. Voilà, super beau trade qu'on avait vu ensemble. 30 pips. Ensuite, le marché commence à consolider. Je me fais stopper, etc., etc. Satisfé du trade. Voilà, on avait d'autres trades. Vous voyez, il se positionne par là. Il prend ses bénéfices. Il gère bien ses positions, etc. Alors, récemment, on a eu une autre baisse sur l'EuroCAD. Donc, c'était effectivement un marché sur lequel pas mal d'étudiants ont super bien shorté. Donc là, je reprends par exemple un trade de Samuel. Vente deux unités. Prise de bénéfices. Stopper par là. Magnifique. Donc, vous voyez, encore une fois, beaucoup d'étudiants qui, et pourtant Samuel est vraiment un nouvel étudiant. Il n'a pas assez de recul. Et vous voyez la qualité des trades, la manière dont il travaille, etc. Donc, vraiment, vraiment, ça fait super plaisir. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, encore une fois, de parfaits novices, c'est-à-dire que, et avec grand plaisir, et franchement, vous le méritez, vous travaillez très bien malheur, donc bravo. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la grande majorité des TKL1 étaient de parfaits novices. Et quand vous voyez le niveau, quand vous voyez l'expertise, quand vous voyez la régularité, vous vous dites, waouh, c'est vraiment incroyable. D'accord ? Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, je reviens rapidement sur le dernier trade. Les TKL1 battent même les experts de BFM. Alors, non, il ne s'agit pas d'Olivier Delamarche, même si je l'apprécie. C'est, je ne vais pas dire le nom. Alors, ça, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, hier, il publie, je lui ai dit d'ailleurs, je vais le publier, je vais en parler durant la conférence. Et alors, Nicolas, il écrit un petit clin d'œil à, trois points de suspension, qui a annoncé le 25 novembre qu'il était trop risqué de vendre. Donc, c'est un expert qui explique qu'il était effectivement trop risqué de vendre le pétrole sur BFM Business. Et il dit, moi, mon analyse me disait plutôt le contraire, de surveiller la cassure du point bas hebdomadaire à la baisse. Aujourd'hui, je l'ai shorté et je ne suis pas prêt de l'acheter au regard du journalier. Lol, lol, lol. Alors, c'est marrant. Pourquoi ? Parce que Nicolas, encore une fois, idem, il n'a rien à voir avec le trading. C'est bien ça, Nicolas. Il est complètement en dehors du trading. Il a commencé avec la TKL. Il a développé des compétences avec la TKL. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est qu'il y a un expert, il dit ça, mais je ne vais certainement pas suivre l'expert. Et ça, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une personne, et encore une fois, une personne pas bien intentionnée qui avait parlé de la TKL, qui avait dit la TKL, c'est une secte. Il a dit, oui, la TKL, c'est une secte. Les étudiants sont obnubilés par Tami, etc. Et j'ai trouvé injuste, parce que, bon, c'est une personne que je connais, mais je trouve surtout que le TKL, c'est tout le contraire. C'est tout l'inverse d'une secte. Parce que, justement, Nicolas, qui a, entre guillemets, le toupé de dire, oui, moi, mon analyse ne me disait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, mon analyse ne me disait pas. C'est bon, c'est-à-dire, il prend confiance. Alors, bien évidemment, Nicolas, il faut toujours rester vigilant. Mais c'est super, c'est-à-dire qu'il est indépendant. Il a sa propre analyse. Il a sa propre vision des marchés. Imaginez, est-ce que vous imaginez ça possible ? C'est-à-dire qu'un étudiant qui, au bout d'un an, regardez, il est inscrit avril 2014. Il a commencé. Donc, ça ne fait même pas un an. Est-ce que vous imaginez qu'un étudiant qui a, entre guillemets, un an de formation, 10 mois, 11 mois de formation au sein de la TKL, puisse battre les meilleurs experts, d'accord ? Et, d'une certaine manière, prendre des positions que les experts ne veulent pas prendre. Est-ce que vous imaginez ça ? Je ne suis pas d'accord, Berada. Je ne pense pas que les experts soient payés. Je pense que les experts ne comprennent rien. Nuance. Je pense que les experts, ils sont à l'ouest, d'accord ? Ils disent un truc, mais ils sont… Vous pensez que Tom D. Mark, il est payé des millions par an. Il a des milliers d'abonnés à sa newsletter. Vous pensez qu'il va mettre en cause sa réputation parce qu'il est payé, entre guillemets ? Je ne le pense pas. Je pense que s'il le fait, c'est avant tout parce qu'il pensait que ça allait baisser. Et il s'est complètement gouré, tout simplement. Donc, je ne pense pas que ces gens-là sont nécessairement payés, d'accord ? Ok, je continue. Donc, bravo Nicolas. Donc, là, je suis revenu rapidement sur quelques résultats, quelques trades, la régularité. Et je vous ai montré un peu comment les étudiants TKL bossaient, leur régularité. Et bien évidemment, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ce sont pour la plupart de parfaits novices et qu'ils ont aujourd'hui un recul qui est étonnant. Mais pourquoi il est étonnant ? Parce qu'il ne faut pas ignorer ce qu'est la TKL, il ne faut pas ignorer ce qu'est le master TKL. Quand j'ai développé le master TKL, je me suis dit, dès le départ, une formation, ça doit être une formation d'excellence. C'est-à-dire, un trader, ce n'est pas quelqu'un qui fait dans l'à-peu-près. Ce n'est pas quelqu'un qui est moyen. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans l'approximation. Un trader, c'est un sportif de haut niveau. Un bon trader, c'est un sportif de haut niveau. Et un sportif de haut niveau, qu'est-ce qui le caractérise ? L'entraînement, la persévérance, le courage, et le fait justement d'aller jusqu'au bout du résultat. Et ça, c'est hyper important. Alors, il y a par exemple un étudiant qui a dit, quel résultat au global ? Car tous les traits de la TKL ne peuvent pas être positifs. Non, tous les traits de la TKL ne peuvent pas être positifs. Mais même quand ce n'est pas positif, on analyse. Mais ce qui est beau dans l'affaire, c'est que les TKL ont développé une expertise. Après, lorsqu'il y a effectivement des pertes, souvent, c'est parce qu'ils ne respectent pas la méthode. Mais pour les bons, ils sont souvent super réguliers. Ils ont des résultats qui sont extrêmement bons. Et ça, encore une fois, ça peut vous paraître étonnant, mais c'est la vérité. Maintenant, bien évidemment, il y a d'autres aspects. Je vais essayer de les développer tout à l'heure. Mais sur le plan de la méthode, sur le plan du respect de la méthode, sur le plan de la rigueur, je pense que les TKL, parce qu'encore une fois, et vous avez raison de le mentionner, ce sont des jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu deviens chirurgien en un an ? C'est impossible. Mais en un an, on peut, et c'est ça le but de la TKL, en un an, on peut apprendre énormément de choses si on travaille de manière rigoureuse. Et c'est ce que l'on a eu à la TKL, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des résultats dont on n'a pas à rougir. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres écoles, effectivement, qui puissent poster de tels résultats et qu'il y a des étudiants qui ont cette indépendance. Encore une fois, j'ai des étudiants qui ont fait plein d'autres formations, qui ont 10 ans de bourse. Et c'est avec la TKL qu'ils commencent véritablement à comprendre ce qu'est faire du trading, comment se positionner, comment sélectionner les meilleurs trades, etc. Tout ça, je reviendrai dessus par la suite. Alors, deux secondes, je prends une petite pause de 5 minutes et je vous retrouve juste après. Ok ? Et je réponds. Alors, j'ai plein de questions, j'y répondrai juste après. D'accord ? Petite pause, on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite.